Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle semaine, une semaine d'actualité autour des jeux vidéo, une semaine de gaming news du lundi au vendredi, tôt le matin pour vous accompagner avec votre café. Bien sûr c'est ici que vous avez les actualités sur les jeux vidéo et que ce week-end fut chargé en termes de contenu, en termes de travail, puisque je vous ai sorti 3 grosses vidéos, mon test complet justement de Metroid Dread sur Nintendo Switch, le transfert de données, sauvegarde et utilisateurs sur Switch, ce qu'il faut faire et pas faire, et également le test ultra complet de la Nintendo Switch Online, j'y ai passé beaucoup de temps, merci d'ailleurs à tous ceux qui l'ont déjà regardé, n'hésitez pas à aller et bien checker cette vidéo, puisque encore une fois j'y ai passé beaucoup de temps et que ça devrait répondre à toutes vos interrogations. Vous êtes là donc pour les actualités, sommaire autour de moi, avec toujours les timers qui vont être affichés sous ma caméra, mais également dans la barre de défilement, pour que vous puissiez aller au sujet qui vous intéresse le plus. L'intérêt c'est que vous n'avez pas à regarder des sujets qui ne vous intéressent pas, vous allez directement à celui qui vous fait kiffer avec votre petit curseur. Premier sujet, je vais te cracher un postillon du diable, urc, premier sujet, PlayStation devrait annoncer un gros remake en décembre, il pourrait s'agir de Xenogears, on parlera dans un deuxième temps de Returnal qui devrait peut-être avoir un DLC, c'est pas encore sûr, on va en discuter. Et dans un troisième temps, Kinect n'est pas mort et revient, mais pas de la forme dont on le pensait, c'est assez fou. Et dans un dernier temps, GTA 6 devrait être annoncé sous peu, c'est une news qu'il y a déjà quelques jours que je voulais traiter et finalement j'avais pas eu le temps. Et ça accompagne aussi bien évidemment l'annonce de GTA Trilogy, je vais mourir, qui a été faite il y a pas longtemps. On parle du coup dans un premier temps de PlayStation qui devrait annoncer selon un musicien, un gros remake autour de Noël. Alors, pourquoi je dis par un musicien ? Et bien pour la simple et bonne raison qu'en fait, la chanteuse folk Ehaba Mack Mahon, qui joue maintenant le rôle d'Ava, a déclaré jeudi dans l'émission Lunchbox de la station de radio irlandaise WLRFM qu'elle avait enregistré un thème en langue irlandaise pour le jeu qui n'a pas encore été révélé, il s'agit d'un remake chez PlayStation. Elle dit et elle s'exprime, je viens d'écrire une chanson pour un jeu PlayStation avec Michael McGlynn. Cela s'est en fait produit il y a environ un an et demi, c'était juste au moment où la pandémie frappait. Michael est entré en contact avec moi et m'a juste dit, en gros, qu'on allait écrire une musique pour un remake d'un jeu PlayStation, un truc qu'il fait déjà beaucoup. Et là, effectivement, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs éléments de réponse en fait à ce qui pourrait se passer et autour de quoi en fait est cette musique, littéralement. Il est possible que ce soit le jeu Xenogear, ce qui a été fait par Squaresoft, j'ai mis la petite image ici, en 1998, avec, parce que, Yassunori Mitsuda, c'est un compositeur qui a travaillé sur les franchises Chrono, Xeno et Shadow Earths. Il a tweeté la semaine dernière une photo de McGlynn et de sa fille se préparant à jouer de la musique à distance. Et bien évidemment, quant à le compositeur qui travaille sur des licences aussi grosses, qui tweet une photo avec McGlynn et sa fille préparant à jouer une musique à distance, sachant qu'on a l'information que Mademoiselle fait justement une musique pour un gros remake de PlayStation, Bon, ça laisse quand même peu de doute sur le remake de chez PlayStation et c'est en cela qu'effectivement c'est intéressant. Cependant, il est aussi possible que McGlynn ait été impliqué dans de nombreux autres projets et que ce tweet soit pas lié au remake de PlayStation. Mais, bon, il faut aussi avouer que les timings sont un petit peu étranges et les timings laissent penser tout ça. PlayStation, il faut le rappeler, n'a aucun événement pour l'instant prévu autour de Noël, mais, et là c'est important parce que normalement ils font des PlayStation directs, il y a les Game Awards en 2021 qui ont lieu quand ? Et bien magie, début décembre, juste pendant la période de Noël. Et on le sait, en général, il y a pas mal de jeux qui sont annoncés durant les Game Awards. Est-ce qu'on va avoir ce remake de Xenogears annoncé pendant les Game Awards par PlayStation ? C'est totalement possible et ça serait absolument génial. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait et dites-moi ce que vous pensez de cette information. Comme d'habitude, cet article de Video Games Chronicles est disponible en lien dans la description. Tous les articles qui sont utilisés dans les Gaming News pour vous parler des actualités, vous les retrouvez cliquables dans la description. Déjà, on donne ses sources et de deux, vous pouvez aller plus loin avec tout ça. On continue chez PlayStation puisqu'on va parler de Returnal. Returnal, vous le savez, si vous suivez un petit peu la chaîne, on l'a fait en Let's Play. On l'a fait, je bois un peu. On l'a fait en Let's Play, en stream intégral. Et je vous ai sorti un test ultra complet sur la chaîne. C'est un jeu que j'ai adoré. C'est un jeu sur lequel je suis tombé amoureux. La direction artistique, le gameplay, l'histoire, ce système un petit peu de Diane Retrie et que j'ai surkiffé de A à Z. Bref, pour l'instant, Returnal, c'est mon jeu de l'année. Et je voterai pour lui au Game Awards. Mais une grosse mise à jour a été ajoutée à Returnal il n'y a pas longtemps. Une mise à jour, vous allez le voir dans cet article qui est juste là de PSU.com, une mise à jour de 6 gigas. C'est absolument énorme pour la version dev, donc la version de développement du jeu. Et l'utilisateur de Twitter, PlayStation Size, a repéré justement cette mise à jour dans le fichier des développeurs. Et ça peut être plusieurs choses. Alors soit, effectivement, ça peut être une grosse mise à jour sur des améliorations du jeu. Mais 6 gigas, ça fait beaucoup pour Returnal. Ça peut également être du coup un espèce de gros DLC supplémentaire sur lequel travaillent les développeurs. Et ils sont en train un petit peu de tester les contenus, de rajouter des choses, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'Ausmark, ils ont livré Returnal comme un jeu complet, sans DLC prévu. Mais c'est vrai que le jeu a énormément fait parler, le jeu a énormément cartonné. Et aussi par le fait qu'il a beaucoup fait débat par rapport à son niveau de difficulté, ou plutôt son niveau d'exigence, j'ai envie de dire. Parce que Returnal n'est pas dur, Returnal est d'exigeant. Et pour peu que vous y investissiez un tout petit peu, vous comprenez comment fonctionnent les ennemis. Et vous allez kiffer littéralement ce jeu. Bref, ça ne veut pas dire que c'est forcément un DLC. C'est pour ça que je mets le gros point d'interrogation. Ça peut être simplement des nouvelles mises à jour dans le jeu. J'ai envie de croire que c'est un DLC supplémentaire. Peut-être un passage supplémentaire dans la boucle du personnage. J'adorerais ça parce que c'est mon jeu de l'année. Et je l'ai mangé, je l'ai digéré, je l'ai... Je suis tombé amoureux de ce jeu, vous le savez sur la chaîne. Et c'est pour ça que c'est mon jeu de l'année. Et j'aimerais bien sûr qu'on y retrouve, qu'on retrouve un petit peu plus longtemps ce personnage. On passe maintenant au troisième sujet du Gaming News. Nous allons parler de Kinect qui est juste ici. Je bois, excusez-moi, je suis un humain, moi aussi je le bois. C'est l'huile de moteur, je suis un robot. Bref, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai acheté AirUp. Je voulais tester ça, j'avais acheté un produit Instagram. Honnêtement, c'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas ouf. C'est pas de la pub pour eux, c'est absolument pas ouf. C'est pas ouf. Du coup, moi je bois l'eau là-dedans parce que c'est pratique. Voilà, c'est pas de la pub, absolument pas, sinon je le dirais juste, c'est pas ouf. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de pub Instagram autour de ça et très honnêtement, c'est vraiment pas ouf. Peu importe. Kinect. Kinect, c'est une technologie développée par Microsoft. Vous le savez, c'est sa fameuse caméra qui détecte les mouvements, qui permet de jouer avec les mouvements. Une caméra qui a été vendue avec la Xbox One de base et qui finalement a fait un flop intersidéral. Cependant qu'il y avait des bonnes idées avec Kinect. La possibilité de jouer avec des gens à distance, de regarder des films à distance. Mais cette Kinect a été vendue avec la Xbox One dans un espèce d'environnement où la Xbox One était une console notée télé, 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 télé. Et donc du coup, c'était la mauvaise communication autour de la Xbox One qui ont fait que c'était trop tourné sur le multimédia et pas suffisamment sur les jeux. Alors du coup, ils ont viré le Kinect et ça a disparu du visage vidéo ludique. Vidéo ludique, c'est très difficile à dire ce matin. Du coup, qu'est-ce qui se passe par rapport à Kinect ? Et bien figurez-vous que dans un article justement de The Verge, on apprend que Kinect est de retour grâce au nouveau téléviseur tout-en-un de Sky. Sky ressuscite le rêve original de l'accessoire Kinect de Microsoft, ça se passera en 2022, en annonçant effectivement construire une caméra 4K distincte de son téléviseur qui inclut des commandes par mouvement, la prise en charge des gestes, évidemment, la possibilité de partage de télévision sociale et également le partage de jeux avec des gens qui ne sont pas chez vous s'ils ont cette caméra aussi. Et c'est bien sûr en partenariat avec Microsoft parce que c'est Microsoft et Sky Glass qui vont produire cette caméra pour la mettre sur les télés. Parce que oui, malheureusement, il y avait des bonnes choses qui se passaient sur Xbox avec, mais pas suffisamment et ça avait littéralement fait un flop. Du coup, c'est quand même amusant de se retrouver peut-être, allez quoi, ça fait 10 ans si je ne dis pas de bêtises, avec cette Kinect de travail en chef de produit de chez Sky plus chez Microsoft qui va sortir pour regarder tous ensemble. Quand vous êtes sur une télé et que vous êtes par exemple en France et que votre famille est en Espagne, par exemple, vous la regardez des films ensemble, etc. Et bien, comme exactement Kinect, avec sur le côté de l'écran, vous le voyez sur cette petite vidéo, et bien, toutes les personnes dans les différents pays, les différentes pièces, les différentes maisons, qui peuvent regarder les matchs ensemble, regarder les émissions ensemble, exactement pareil pour les jeux, puisque vous pourrez, avec les mouvements, jouer à des jeux comme, alors là, ici dans l'article Fruit Ninja, alors ça fait tellement longtemps que je n'avais pas entendu parler de ce jeu, où vous découpez effectivement des fruits avec les mouvements, normalement c'était avec le tactile des téléphones, et bien là, vous pourrez jouer en ligne, avec d'autres personnes, directement sur votre télé, et pouvoir un petit peu jouer avec des potes. Bien évidemment, Kinect, ça avait échoué, est-ce que ça va fonctionner maintenant sur les nouveaux téléviseurs de Skyglas ? Alors, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner ou pas ? Je ne sais pas si à l'heure actuelle, la détection de mouvements est extrêmement en vogue. On l'a vu, avec la Wii, ça avait très bien fonctionné, j'ai l'impression que ça a été un passage, comme ça, où c'était vraiment super cool, Xbox se sont dit que ça allait être cool, et finalement, c'est retombé, la Nintendo Switch avec les Joy-Con, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de jeux qui utilisent la détection de mouvements des Joy-Con, et quand ça le fait, bon, les jeux ne sont pas oufissimes. Alors, est-ce que c'est un manque de hype pour la détection de mouvements, ou est-ce que, au contraire, c'est parce que les développeurs n'y croient pas, et ne font pas de jeux qui pourraient effectivement être intéressants ? Voilà, à vous de me dire effectivement dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouvais ça super intéressant de voir que Kinect, finalement, n'était pas décédé. Enfin, je veux dire, revoir sortir Kinect comme ça, c'était très étonnant. Dernier sujet du Game News, on part, et bien sûr, GTA VI. GTA VI, il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de rumeurs. La première rumeur qui retournait GTA VI, c'était l'annonce sous peu des remasters de GTA San Andreas 3 et Vice City. On a eu cette annonce la semaine dernière, d'ailleurs, il sortira sur Nintendo Switch également en mode portable, mais surtout, vu qu'on a eu la confirmation de la première news, et bien on peut effectivement être libre de penser que cette deuxième information sur GTA VI pourrait être exacte. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est sur la page Instagram de That's So Bold que l'on voit, donc encore une fois, c'est une rumeur insistante, épaulée par des bruits de couloir, au menu du soleil, des ouragans, des alligators, une map trois fois plus grande que celle de GTA V, qui changerait au fil du temps sur le modèle. Et là, on va prendre des grosses pincettes sur le modèle de Fortnite, dans le sens où la carte serait évolutive. Et, alors, c'est en tout cas ce que cette page laisse penser. Pour l'instant, GTA V continue d'être mis à jour. On attend les nouvelles versions de GTA V en 2022 pour les supports de nouvelles générations. J'ai du mal à croire que GTA VI pourrait être annoncé durant cette fin d'année 2021, mais il faut également noter que ce sont, si je ne dis pas d'étise, les 20 ans de GTA III. C'est l'anniversaire de GTA III en cette fin d'année. C'est aussi pour ça, je pense, qu'ils sortent les remasters maintenant, qu'ils l'ont annoncé maintenant, et que ça serait finalement une belle période pour annoncer, ou en tout cas teaser simplement, GTA VI. C'est en tout cas ce que laissent entendre pas mal de rumeurs. Est-ce que Rockstar va profiter de cette hype du moment, de la sortie de cette trilogie de remastered, pour annoncer GTA VI ? C'est bien possible, encore une fois, bon, je ne veux pas trop créer de hype autour de ça, si ça ne se fait pas, mais c'est vrai que, bah, voir le retour de Miami, comme dans Vice City, des ouragans, des alligators, des magasins, des magasins de... Des magasins, comment ça s'appelle ? Des magasins de vente au black pour des armes. Je trouvais ça assez stylé, on en avait parlé un petit peu. Cette possibilité d'incarner une femme dans GTA VI également, qu'on avait vu débarquer. Cette espèce de map qui serait trois fois plus grande que GTA V, alors qu'elle était déjà monstrueuse. De toute façon, plus on avance, plus les jeux sont grands. Et surtout, cette annonce autour de novembre-décembre. Alors, encore une fois, on vérifiera en novembre-décembre si effectivement cette information était réelle ou pas. Faites vos suppositions dans les commentaires. Voilà, je vous propose un truc. On poste un commentaire aujourd'hui sous cette vidéo. Je ne sais pas ce qui est en train de se faire. On poste un commentaire sous cette vidéo aujourd'hui. Et on y reviendra dans deux mois. Et on vérifiera ceux qui avaient raison et ceux qui avaient tort. Donc, n'hésitez pas. Vous me dites, oui, j'y crois pour une annonce en novembre-décembre. Ou non, j'y crois pas pour une annonce en novembre-décembre. Et quand ça sera fait ou pas fait, et qu'on arrivera en 2022, on reviendra là et on regardera qui avait raison. Ça peut être plutôt sympa. Bref, c'est la fin de ce Gaming News. J'espère qu'il vous a intéressé pour ce début de semaine. N'hésitez pas encore une fois à aller voir ces trois vidéos importantes qui sont sorties. Elles sont à retrouver dans le petit i, juste là et jusqu'au prochain Gaming News. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. C'était EMB. Prenez soin de vous, sortez couverts. Surtout pour ne pas tomber malade. Et puis, à très vite. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501